Le commerce maintenant, le petit commerce en particulier, souffre depuis de nombreux mois de cette pandémie. Il est resté fermé longtemps. Vous avez vu la position de la Chambre de Commerce et Industrie, qui n'était pas tout à fait d'accord par rapport à ces fermetures. Je n'y reviens pas. Il est très difficile de venir dans une aide directe vers le petit commerce, mais nous avons trouvé, le réseau consulaire, une solution qui, je crois, paraît intéressante. Je tiens à préciser que nous faisons partie des quatre chambres d'Occitanie qui avons adhéré à ce projet. Et nous en sommes très fiers parce que j'espère qu'il aura une retombée positive pour ce petit commerce. Pas dans cette opération, mais sur ces fameux 220 bureaux, le visuel, qui a été travaillé comme ça. Alors il va y avoir un gros plan média, un gros plan média, et puis on va demander aux associations de commerce. Le choix de ces commerces a été fait, bien sûr, avec les intercommunalités, qui sont toutes proches du terrain et connaissent leurs commerces locaux. Les restaurateurs qui font des produits à emporter peuvent y participer également. Nous avons, si vous voulez, une collaboration CCI intercommunalités qui font que nous ne laissons pratiquement aucun commerce sur le bord du chemin. Bien entendu, cette démarche demande d'avoir un portable, mais tout le monde aujourd'hui est en portable, et de faire cette application qui s'appelle Ketis. Ensuite, une fois que cette application est branchée sur votre portable, vous allez dans un magasin, vous faites un achat. Et sur cet achat, il y aura 20% qui sera ristourné au client directement et automatiquement, avec un plafond de 50 euros, bien sûr, sur l'achat qui a été fait dans ce magasin. Cela peut se répéter, non pas dans le même magasin le même jour, mais plusieurs fois, dans tous les magasins, dans tous les commerces locaux de la région où vous habitez, de l'endroit où vous habitez, bien sûr à l'Ariège, pour nous, ça concerne l'Ariège. Et c'est une aide directe, en réalité, à la relance du petit commerce et à l'appui du petit commerce. J'espère que cette manifestation aura du succès, je n'en doute pas. Nous avions eu l'expérience de l'Hérault qui l'avait faite une année, et où tout cela avait bien marché. Cela démarre, bien sûr, le 4 décembre, et cela s'arrêtera lorsque l'enveloppe des 204 000 euros sera épuisée. Sous-titrage Société Radio-Canada